Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Pape Fabien et de Saint-Sélastien. Ils ont toujours été célébrés ensemble dans toute la liturgie d'ancienne et tout particulièrement dans la litanie des saints, compris les saints Fabien et Sébastien. Alors qu'ils n'ont pas vécu du tout à la même période, Saint Fabien est mort au IIIe siècle, il était donc un des premiers papes et il a été tué sous la persécution de l'empereur d'Est. Saint Sébastien, lui, aurait été martyrisé au IVe siècle et il est resté dans la tradition comme un guerrier romain qui se serait converti à la foi et on l'a martyrisé en le criblant aux flèches. Alors on ne sait pas trop comment cela se fait qu'il soit aussi bénéré, notamment dans les pays germaniques et spécialement en Alsace. Il y a énormément de chapelles ou d'églises dédiées à Saint Sébastien en Alsace. Il est le patron secondaire de l'Eglise de Saint-Sébastien, puisque l'église est négée à Saint Marguerite et Saint Sébastien. Il est aussi le patron d'une chapelle de pèlerinage au-dessus de Dormard-la-Ville, la chapelle Saint Sébastien, qui contient d'ailleurs un mental fabuleux en bois avec la Sainte Famille. J'aimerais bien la voir ici. Et il est bénéré un peu partout et sa statue se trouve un petit peu dans tous les coins de rue, j'allais dire, en Alsace. Il y a rarement une église ancienne qui n'a pas sa statue et même nous, une des toutes premières statues qu'on nous a offert en arrivant ici, ça a été une statue de Saint Sébastien. Que pouvons-nous obtenir du texte d'aujourd'hui ? C'est tout simplement les Béatitudes, le même texte qui est utilisé pour la fête de la Toussaint. Déjà, rappelons-nous que la fête de la Toussaint, à l'origine, était la fête des saints martyres regroupés. Donc, ceci explique cela. Nous, lisons ce texte des Béatitudes, car c'est vraiment et réellement, je pense, ce qui a été vécu par Saint Sébastien dans sa propre chair et tous les martyrs. Ils ont eu la foi à un point tel qu'ils ont dû se défendre de leur foi. On a voulu les attaquer pour leur foi. On a voulu les conduire à un mort pour leur foi. Bienheureux ceux qui sont persécutés en mon nom, car ils obtiendront le royaume des cieux, dit le Christ. Et c'est vrai que c'est un temps que l'on pourrait dire, c'est vieux, ça remonte loin. Et pourtant, de nos gens, des chrétiens sont persécutés pour leur foi. Il n'y a pas que dans notre petit Occident, on est plutôt bien heureux, même si on a eu, malheureusement, il y a quatre ans, un prêtre martyrisé pendant la messe de Père Jacamel. Mais en général, il faut reconnaître que ça se passe plutôt bien pour nous. Mais on oublie qu'il y a de nombreux chrétiens au monde qui souffrent pour leur foi. Nos frères chrétiens d'Orient, des chrétiens en Afrique, même dans certains pays d'Asie, où être chrétien est encore quelque chose d'extrêmement compliqué. Je pense par exemple à la Corée du Nord, où toute religion d'ailleurs est abolie. Mais être chrétien actuellement en Corée du Nord relève d'une gageur, car il ne faut absolument pas le dire. Et c'est une préoccupation pastorale que très peu de gens ont de se dire comment ils font pour maintenir leur foi chrétienne chez eux. Et c'est peut-être un témoignage qu'on aura le jour où ce pays sera ouvert au monde. En Russie, on a su comment la foi avait pu se transmettre dans certains endroits où c'était complètement vrillé, reglandé, qu'après la chute du mur de Berlin et l'ouverture du rideau de fèvre. Avant, on ne savait pas. Et on a appris que les communautés chrétiennes fonctionnaient en cachette dans les familles où des évêques avaient ordonné des pères de famille pour entretenir la foi dans leur famille, pour qu'ils puissent célébrer la liturgie dans un placard comme nous pendant la Révolution française. Gaïs Coltselle, je parlais avant de Gaïs Coltselle, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils tiennent tellement à Saint-Sébastien. Gaïs Coltselle a quand même eu 7 hommes guillotinés pour avoir osé faire une possession au public. Et puis, on a eu 7 martyrs dans notre village et dans la... ça ferait vraiment dire les laïkas du reste de la France, mais dans la mairie. À l'entrée de la mairie, il y a une vitrine avec le crucifix de nos martyrs qui a été exposé là pour que tous les habitants du village se souvenirent de ce qu'ils ont vécu. Et c'est le crucifix qu'ils ont embrassé tour à tour avant de monter à l'échafaud sur la place clénaire. C'est des choses auxquelles on a du mal à s'imaginer. Quand on écoute la vie de Saint-Sébastien, on se dit « Oui, c'était au IVe siècle, les choses ont changé. » Et non, les choses n'ont pas changé. Et il ne faudrait rien pour que ça puisse repartir en vie. Imaginez demain un gouvernement qui arrive et qui interdise la foi. On l'a vu, déjà, le fait d'interdire l'accès à la Messe a commencé à provoquer les manifestations. Ces manifestations pourraient-elles bien avoir été rétribuies beaucoup plus durement. C'est ce qui arrive dans certains pays. Et là, on se dit « Mais on est vraiment à deux doigts de devoir défendre sa foi. » Saint-Sébastien, en tant que guerrier, on doit lui prendre les armes et dire « On y va ? » Non. Il a accepté. Il s'est, comme le Christ, offert en sacrifice. Il a accepté d'aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Chose étrange, mais l'Église n'a jamais été à une contradiction près. On a fait de Saint-Sébastien mort par des flèches, le patron des archers. C'était toujours des patronages de mon début. C'est comme Saint-Hubert qui est le patron des chasseurs alors qu'il a arrêté de chasser sur ombre de Dieu. Et il y a des fois des choses un peu bizarres. Et donc, Saint-Sébastien est le Saint-Patron des archers. On en a beaucoup à nos jours, mais il y a quand même des archers sportifs. Et je sais qu'ils sont très bénéfiques. Il y a des confréries, un peu partout en Europe, qui aujourd'hui célèbrent, là où ils peuvent, la messe. Parce que nous avons de la chance actuellement en France, c'est que nous avons le droit de célébrer la messe plus vivant, alors qu'il y a quand même encore de nombreux pays en Europe actuellement qui n'ont pas le droit de célébrer la Belgique. La Belgique, ils sont limités à 15 par l'Eglise, ce qui fait que la plupart des grandes églises ont renoncé parce que c'était ingérable pour les fidèles. Ils ont abandonné. L'Irlande n'ont toujours pas le droit de célébrer publiquement. L'Angleterre n'a plus. Donc là aussi, c'est pas un martyr volontaire. On va nous dire, oui, c'est pour se protéger d'une maladie. Mais d'un autre côté, c'est une interdiction de vivre sa foi pleinement. Donc cela commence quand même déjà à devenir une forme de rétention. Donc en ce soir, prions tout particulièrement Saint Fabien et Saint Sébastien de nous donner cette fière raveur. Eux, ils ont eu une foi sans limite. Ils auraient pu très bien dire, non, 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 c'est qu'à Dieu. Il faut que j'en croie. Qu'est-ce que vous me dites ? Ils auraient pu. Tout en continuant en cachette à vivre leur foi chrétienne. Mais non, ils ont défendu leur conviction, leur foi. Je crois en Christ mort et ressuscité au point de risquer la mort. Donc demandons vraiment à Saint Sébastien, à Saint Fabien, cette force de pouvoir supporter les épreuves, de pouvoir supporter quand des fois on remet en doute notre foi. Ça peut arriver. C'est une fois des petits martyres du quotidien où on nous dit « Oh, tu me saoules avec tes prières. Oh, tu me saoules avec ta croyance. » C'est des fois qu'ils ont arrêté. « Mais acceptons-le, offrons-le au Seigneur. » Demandons aussi à ces grands saints la bénédiction. La lecture nous parle justement de la guérison, de la bénédiction. L'Évangile aussi nous dit, il commence quand même par ce passage, « Les gens s'approchaient du Christ car une force de guérison s'échappait de lui. » C'est peut-être aussi pour cela que nous prions tant les saints martyres, et notamment Saint Sébastien a tellement été prié dans notre région. C'est peut-être tout simplement parce qu'il a éruté de cette force que Dieu lui a donnée. En vivant le martyre comme le Christ, il a pu obtenir aussi part à la gloire du Christ et tous ceux et celles qui s'approchent de lui dans la prière reçoivent des grâces, des bénédictions. C'est aussi cela pourquoi le culte des martyres a été tellement en ferveur qu'il l'est toujours. C'est tout simplement parce que par leur martyre, ils participent eux-mêmes aux souffrances du Christ, mais ils bénéficient aussi de sa gloire. Alors que nous aussi nous puissions avoir cette force de défendre notre foi avec cognition, avec ferveur, et que l'intercession des saints Fabiens et Sébastien soit pour nous source de force, de guérison et de protection. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. C'est bon. 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 Merci.